Hello à tous et bienvenue dans ce dernier jour de live, 7ème jour sur 7 C'est 7 jours pour renforcer le corps et s'améliorer dans notre pratique du yoga Tout juste à l'heure, j'étais en train de finir là, on fait des vêtements pour les membres du programme Shape Yoga Balance Donc ça c'est super cool, ça permet encore de renforcer la communauté J'espère en tout cas que vous allez bien en ce dimanche pour tous ceux qui checkeront le live Commentez hashtag live, pour tous ceux qui checkeront le replay, commentez hashtag replay Voilà, je ne vois pas tout de suite là vos commentaires, je ne sais pas pourquoi ça doit buguer Mais mettez vos commentaires, je vais les voir après Je suis super content de vous voir aujourd'hui Merci à celles qui se sont déjà inscrits à ma retraite de yoga en juin Ça va être super cool de pouvoir vous voir aussi en vrai Ah je vois qu'il y a ma chérie qui est là, je ne vois pas encore vos commentaires Mais je vois les cœurs qui arrivent, c'est cool Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre ? N'oubliez pas que si vous n'avez pas encore pris votre bilan au fer avec moi Commentez bilan sous la vidéo Ce qui vous permettra d'avoir un échange offert avec moi au téléphone Pour faire le point sur votre pratique du yoga Et voir comment je peux vous aider à progresser Bravo aussi à tous mes élèves qui sont au taquet Dans le groupe VIP des élèves Ça fait toujours plaisir de vous voir progresser C'est vraiment super et je suis très très fier de vous On va pouvoir commencer, c'est cool Vous êtes déjà un petit peu nombreux en ce dimanche soir Aujourd'hui, on va refaire deux des exercices qu'on a pu faire dans la semaine Donc le premier va nous servir de renforcement au niveau des triceps Et le deuxième va nous permettre de renforcer tout simplement la sangle abdominale Ok ? Donc on va aller se placer sur le tapis Vu que c'est dimanche soir, je vais essayer de ne pas vous garder trop trop longtemps L'idée c'est vraiment de se faire juste une petite pratique pour renforcer Que ce soit toujours hyper efficace On va commencer debout sur le tapis Placez-vous au début du tapis Moi je vais me placer simplement là pour que vous me voyez un petit peu mieux Vous allez simplement ramener les mains au long du corps Fermez les yeux Il prend un moment pour arriver sur le tapis Et n'oubliez pas que le yoga C'est avant tout un travail de présence au moment C'est avant tout un travail de respiration De connexion entre le corps et l'esprit Et le souffle Personnellement je trouve vraiment que Notamment sur des équilibres vraiment avancés au yoga Ça permet d'être tellement dans le moment présent Pour moi c'est un véritable outil de développement personnel Qui force à être vraiment dans l'instant Et c'est important que vous trouviez Le chemin qui vous convienne le mieux dans votre pratique Pour vous permettre de pratiquer d'une manière yoga C'est à dire de respecter votre corps Et de chercher vraiment à être dans l'instant présent Ramenez une main au niveau du ventre Et une main au niveau du coeur Toujours en fermant les yeux On va prendre une grande inspiration Inspirez par le nez Gonflez le ventre Puis gonflez la cage thoracique Cherchez à inspirer jusqu'en haut des épaules Et expirez, relâchez les épaules Relâchez la cage thoracique Et relâchez dans le ventre On fait ça encore une deuxième et dernière fois Inspirez, gonflez le ventre Puis gonflez la cage thoracique Inspirez jusqu'en haut des épaules Expirez, relâchez les épaules Relâchez la cage thoracique Et relâchez le ventre Puis d'ici vous allez pouvoir venir réouvrir les yeux On va placer les mains ici vers l'avant Ce qu'on va venir faire ici C'est simplement tourner les mains vers l'extérieur Et on va ramener des rotations externes En ramenant un mouvement vers l'extérieur Une fois qu'on arrive au bout On fait le chemin inverse En faisant des rotations vers l'intérieur Rotation interne Et on revient en posture de base On fait ça encore deux fois On roulez les mains vers l'extérieur Et on roulez les mains vers l'intérieur Pour ceux qui viennent d'arriver On va travailler le haut du corps Encore une fois, notamment les triceps Et les épaules Et également ensuite les abdos Puis on est vers l'intérieur Ok, on connecte les mains ensemble On ramène juste quelques cercles Dans un sens Et quelques cercles dans l'autre Puis relâchez On met un petit peu de mouvement dans les mains On va pouvoir venir se placer à l'avant du tapis Si vous ne l'étiez pas encore Prenez un pied de distance entre l'avant du tapis Et vos gros orteils Connectez les pouces ensemble Et les talons ensemble On va leur garder les pieds largeurs de hanche Ce qui vous convient le mieux Ramenez les mains le long du corps On va juste faire une salutation de soleil Inspirez le volet dans le ciel Regardez entre les pouces Expirez, plongez Uttanasana Inspirez Allongez le dos Arna Uttanasana Expirez les mains sur le tapis On ramène pied droit, pied gauche et arrière Posez les genoux si besoin Basculez vers l'avant Expirez, chaturanga dans Dandasana Inspirez, chien tête en haut Expirez, chien tête en bas On va prendre quelques respirations ici N'hésitez pas à pédaler un petit peu avec les jambes Vous pouvez garder les genoux fléchis Envoyez les fesses vers le ciel Puis lissez, regardez entre les mains Et venez faire un grand pas avec le pied droit Un grand pas avec le pied gauche Ou sautez Inspirez les mains sur les tibias Allongez le dos Expirez, plongez Uttanasana Inspirez, levez les mains vers le ciel Connectez les paumes de main ensemble Expirez, ramenez les mains restées Puis relâchez les mains Le long du corps Ok On va pouvoir partir pour notre premier exercice L'échec yogi Je vous le montre On l'avait déjà fait cette semaine Il y a deux options Ok Aujourd'hui je vais vous tuer un petit peu moins Que le reste de la semaine On va faire 10 répétitions Puis 8, puis 6, puis 4, puis 2 Ok Donc je vous montre le premier exercice Il va y avoir deux options Si jamais vous avez du mal avec la première option Vous ferez la deuxième qui est plus facile Et du coup vous ferez sûrement moins de répétitions D'accord, c'est pas grave Donc l'idée c'est de se placer en posture du dophone Donc avec les avant-bras sur le tapis Et de soit venir décoller les deux avant-bras ensemble Soit on peut décoller un avant-bras Puis le deuxième Et ensuite on repose un avant-bras Puis le deuxième Ok Donc on va faire ça 10 fois Ou peut-être que 5 fois Si vous décollez un avant-bras puis l'autre Je vais aller relativement peut-être rapidement Si jamais justement vous avez du mal à suivre Là sur le groupe il y a de tous les niveaux C'est pour ça que je vous invite grandement A prendre un bilan avec moi Et rejoindre peut-être mon programme chez Fuga Valet C'est parce qu'après je vais pouvoir justement Vous amener un plan personnalisé Pour que les séances soient vraiment adaptées à votre niveau D'accord, c'est très important Donc surtout si vous vous sentez un peu perdu aujourd'hui Pas d'inquiétude D'accord, c'est normal C'est parce que là la séance n'est pas forcément adaptée pour vous C'est pour ça que j'ai créé mon programme Et qu'il amène tous ces résultats là Donc on va commencer par 10 répétitions D'accord, si c'est trop Faites-en moi Même si vous en faites une C'est déjà très bien Donc allez vous placer Déposez les avant-bras Si on décolle un sur les deux Et c'est parti Puis on repose 1, on va jusqu'à 10 Si c'est possible pour vous 2 3 Le regard peut rester vers le milieu du tapis Ou suivre à chaque fois 5 6 Pour revenir, regarde, entre les mains 7 8 9 Et 10 Et on relâche On a un instant pour relâcher On va passer au deuxième exercice On va le faire en version easy Je vais être gentil Donc ce qu'on va venir faire simplement C'est pointer les pieds ici Déposer le bout des doigts On va venir allonger les jambes On va partir légèrement vers l'arrière En engageant bien les abdos Et ensuite on va remonter On va le faire 10 fois Ok C'est parti 1 2 Expire à chaque fois Vous remontez 3 Là on expire On inspire On expire 4 5 5 6 7 8 9 Et 10 Relâchez quelques instants On va pouvoir passer pour le deuxième tour à 8 répétitions pour les triceps Si vous n'en faites que 4 ou 3 C'est déjà très bien Préparez-vous On est parti 1 2 3 4 5 6 7 Et 8 On va lâcher La majorité d'entre vous font le replay Donc n'hésitez pas Si vous voulez faire toutes les répétitions Au lieu de prendre peut-être 10 minutes comme on va faire On va prendre 20 minutes C'est pas grave Ok On est parti pour 8 reps 1 2 3 4 5 6 7 Et 8 On est là avant On va partir pour 6 répétitions Placez-vous On est parti 1 2 3 4 5 6 Venez vous asseoir Préparez-vous 1 2 3 4 5 6 On vient se replacer On va partir pour 4 reps 1 2 3 4 Placez-vous 1 2 3 4 On va partir pour le dernier tour De 2 répétitions 1 2 Venez vous asseoir 1 2 Et bravo Vous avez terminé Bravo Allez vous léchez Puggy Pour cette séance Rapide Efficace On a fait un peu plus En un peu plus de 5 minutes On a pu renforcer Les triceps Les épaules Les abdos J'espère que ça vous a fait du bien Que ça vous a plu Cette série de 7 jours Si vous souhaitez avoir Des cours un peu plus long Des cours qui vont vraiment être adaptés A vous Et à vos objectifs Je vous invite à commenter Bilan sous la vidéo Pour avoir un appel offert avec moi Pour faire le point sur votre pratique Et vous aider à progresser Dans votre pratique du yoga Bravo à tous les courageux Et courageuses Qui auront suivi ces 7 jours Je vous souhaite une excellente soirée Et je remercie encore une fois Du fond du coeur Ma chérie qui m'aide sur beaucoup de choses Et également je remercie vraiment du fond du coeur Tous mes élèves qui me font confiance Et je suis extrêmement fier de vous Je vous souhaite une très belle fin de semaine Ou un bon début de semaine Pour ceux qui feront le replay Namasté